C'est une biographie croisée qui tente de redonner vie à un couple singulier d'il y a 500 ans, repéré et suivi dans les archives exoises de 1460 à 1530 environ. Le point de départ de cette recherche fut la découverte d'un mariage somptueux, dans les archives exoises, entre Régine, fille d'un médecin richissime de Draguignan, avec bonnet de latte, de lointaine origine langue dossienne, futur médecin, et qu'évidemment son père avait choisi. L'union fut très courte, deux ans et demi, et au bout de deux ans et demi, Régine a quitté avec fracas ce mari juif, choisi par son père, pour se marier avec le secrétaire du roi René, Gilet Gilibert, et elle s'est mariée à l'église Sainte-Madeleine en 1472. Donc il est clair que j'avais là tous les ingrédients d'un dossier passionnant que j'ai suivi jusqu'en 1525 à travers quatre mariages, un premier mariage juif, donc raté, et trois mariages chrétiens, dont l'un avec un courtisan du milieu de cour. Quant à Bonnet-de-Latte, son premier mari juif, choisi par son père, il va tenter de se reconstruire, il devient médecin et dirigeant de sa communauté. Et puis à la mort du roi René, qui a été un monarque tolérant, au goût dispendieux, les choses vont se gâter pour les Juifs de Provence, parce que sous le règne de ce monarque, ils avaient vécu leur dernière période de tolérance, de relative clémence. Et après la mort du monarque, les choses se précipitent, des troubles surviennent, qui affectent les communautés juives, avec mort d'hommes et Bonnet-de-Latte, sans la montée des périls. Alors je schématise, pour faire bref, je dirais qu'il quitte la Provence, qui va devenir inhospitalière, qui va renvoyer les Juifs en 1501, définitivement, et il se dirige vers l'Italie. Et l'Italie, d'abord à Pise, puis à Rome, où, chose extraordinaire, il va devenir le médecin de deux papes, il va publier un anneau astronomique. Dès l'étré de son temps, le disciple de Lefèvre d'Étape, Charles de Beauvel, vient le visiter à Rome, dans le quartier juif, rabler le parodie, le truculent rabler, et donc il devient célèbre. Donc pour finir, je dirais que ce couple, elle, Régine, au départ, évolue dans le milieu de cours du roi René à Aix-en-Provence. Quant à lui, il va évoluer dans le milieu de cours pontifical à Rome. Ils se sont séparés très vite, mais c'est un couple singulier, à qui j'ai essayé de redonner vie, par la magie de l'archive latine. Je travaillais sur les mariages juifs en Provence médiévale, enregistrés chez les notaires chrétiens, et sous la direction de Georges Duby, qui a été mon patron pendant 30 ans. C'est un grand honneur pour moi, enfin, c'est une joie personnelle, évidemment. Et en compulsant les actes notariés, j'ai trouvé ce contrat de mariage le plus fabuleux, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle a été dotée de 2000 florins par son père, de quoi acheter 10 maisons à l'époque. Et avec ce montant d'otales, son père, qui était un médecin à Draguignan, se rangeait parmi les gens de cours, parmi la très belle société chrétienne de l'époque. Donc, elle a fait un mariage richissime. Et pour la petite histoire, je dirais que quand elle quitte avec fracas, bonnet de latte, évidemment, elle récupère sa dot. Gilles et Gilibert héritent de cette belle dot. Et donc, je l'ai suivie dans les archives notariées. En 1984, ce fut le début de cette recherche. J'ai soutenu une thèse d'État en 1995 pour la publier en version universitaire en 2001, c'est-à-dire avec 60 pièces justificatives en latin et les notes infrapaginales qui dévorent les pages. Donc, un livre destiné à des hippie-fews, à des universitaires, entre guillemets, des spécialistes. Et là, aux éditions du Cerf, sur la demande de son directeur, Jean-François Colossimo, il a été voulu une version plus fluide, délestée de tout le latin, de toutes les notes, et destinée à un plus large public. Tout en demeurant au plus près des documents. C'est une histoire vraie. C'est un roman vrai, que cette histoire. L'imagination a peut-être intervenu, mais le support, la toile de fond, tout est vrai. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en traquant, en pistant ce couple, j'ai fatalement rencontré tous leurs contemporains, tant juifs que nouveaux chrétiens. Parce que quand les choses se gâtent en Provence, et que les édits d'expulsion vont se précipiter, évidemment, le choix est laissé aux Juifs de Provence, celui de la conversion, la religion majoritaire, ou celui du départ. Et en schématisant, je dirais que la moitié prend le chemin de l'exil vers l'Italie, comme Bonnet l'a fait très précocement, vers les Balkans, l'Empire ottoman les accueille, un petit peu en Algérie, dans le comtat venessain voisin, qui est une terre pontificale, et la moitié adopte la religion dominante, parrainée par des chrétiens de l'époque, qui leur donnaient leurs plus beaux patronymes. Nous avons des roquebrunes, des d'entrecastaux, des estiennes, qui vont devenir les estiennes d'or, anciennement Gabriel Cohen. Donc, dans cet ouvrage, on voit défiler justement tous ces nouveaux chrétiens qui ont une onomastique flamboyante, mais qui sortent des quartiers juifs de Provence médiévale. J'ai rencontré, parmi les contemporains de ce couple singulier, j'ai rencontré le bisaïeul maternel de Nostradamus, par exemple, dont je suis le mariage, et j'assiste au mariage de ses quatre enfants. C'est pour la petite histoire. Donc, c'est très riche d'enseignements sur cette société juive et néophyte. Les nouveaux chrétiens étaient appelés néophytes de la Provence à l'aube des temps modernes, à la fin du Moyen-Âge et à l'aube des temps modernes. Et je peux vous dire que, pour moi, ce travail s'est fait avec jubilation, parce que c'est une histoire pleine de vie et que l'on suit jusqu'à présent, parce qu'il y a des descendants de néophytes à l'heure présente qui connaissent leur lointaine racine juive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501